allez salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture je vous fais pas attendre je vous la fais voir tout de suite comme d'hab voilà petite mercedes avec un beau bleu magnifique alors du coup j'ai remis les écouteurs pour qu'on m'entende mieux quand même parce que dans la fois qu'on avait fait l'essai de la 208 sur les écouteurs avec sur l'acuit tête à l'arrière on n'entendait rien du tout alors là j'espère qu'on va bien m'entendre je vais pas parler trop fort parce qu'il y a des habitations autour enfin bref on s'en fout du coup je vais vous faire voir la voiture plus en détail après on ira à l'essai voilà alors du coup je vais vous faire voir les jantes les jantes à bâton comme ça ils sont archi propres voilà alors du coup je vais vous faire voir les jantes les jantes à bâton comme ça ils sont archi je kiffe trop alors tout sale mais j'ai pas vous m'entendez bien quand même avec le micro comme d'habitude toujours la même musique allez bâton fin comme ça siglée amg c'est pas une amg par contre j'ai juste j'ai c'est juste les gens qui sont âgés qui battent qu'est ce comme ça en fait il ya deux bas de caisse enfin ça fait un groupe comme ça plus celui qui a rajouté je veux pas sur vous à bien ajouté comme ça jusqu'au bout ça fait gros qu'est ce comme ça jusqu'à là et ici voilà là les rétro les coquilles de rétro de la même couleur que la carrosserie en bleu comme ça puisque le soleil qui a reflé dessus c'est incroyable magnifique on voit l'arbre l'arbre qui reflète dans la carrosserie avec les nuages ça fait archi beau voilà j'ai encore mon vieux pull pull de taf avec les chaussures bonjour merci beaucoup merci bien vous aussi alors du coup je disais tout autour des fenêtres comme on voit ici on a le un alu mais brossé il n'est pas c'est pas effet chromé c'est brossé c'est pas brillant on voit tout autour de la voiture je sais pas si vous voyez bien là tout autour il revient derrière avec le feu stop qui est intégré à l'intérieur qui revient tout autour voilà vous voyez là il revient sur le pare-brise pour l'autre côté du coup avec les poignées de porte en chrome et en dessous en couleur carrosserie en plus j'ai cliqué là on peut l'ouvrir de là avec le bouton juste avec le doigt même juste en en ouvrant la la poignée de main même si la voiture est verrouillée on a les clés dans la poche parce que j'ai les clés dans la poche elle s'ouvre voilà les champs je trouve elle est archi belle en plus j'ai de la chambre s'il fait beau il n'y a pas trop de vent et le soleil qui reflète dessus c'est incroyable la trappe on a un diesel c'est pas une essence je voulais pas dit 190 chou non c'est à ferme toi voilà c'est 180 chou je crois je dis pas de bêtises là on passe par les feux à l'arrière bon les feux sont normales mais bon ils sont jolis quand même il y a un peu d'humidité dedans mais bon ça on dit pas rien sur les voitures après on a un petit j'ai diffuseur que ça fait comme ça l'arrière là c'est les fausses sorties échappement enfin ça fait un style de la voiture comme on voit derrière c'est le diffuseur à l'arrière parce que là les échappements ils sont là là bas il est là bas en plus il y en a qu'un je crois qu'il y en avait deux mais non il y en a qu'un voilà je vous fais avoir l'extérieur autour qu'après vous feront à l'intérieur on voit les deux petites aérations là et là bas c'est 220 là c'est de la toile c'est pas du l'alcantara ou c'est du tissu je sais pas si ça existe dans l'alcantara voilà on va passer à l'intérieur alors le panneau de porte il se présente comme ça en cuir sur piqûres blanches la petite lumière qui va là le petit rangement là pour ouvrir le coffre et on l'a sur la clé aussi je vais vous faire voir la clé comment se présente après l'alu l'alu brossé je sais pas si vous voyez bien les sièges ventilés parce qu'ils sont ventilés les sièges ça c'est enfin chauffé ventilé je pense je connais pas ce bouton et il y a trois vitesses on voit bien les trois petits traits l'enceinte voilà les boutons se présente comme ça pour régler les rétros vous connaissez la maison les rétros pour la fermer voilà la petite tirette voilà ça le petit sigle de porte mercedes vous voyez l'intérieur cuir noir une simple nous ils sont jolis appuie-tête ventilée alors ça avec la petite tirette en gris comme ça comme on voit sur les panneaux de porte je sais pas si vous voyez mais les deux petits vent silos alors du coup voilà les appuités de ventilés j'ai jamais essayé mais bon je sais pas si ça sert à grand chose on a l'air à battre sur le côté là j'ai ça j'ai jamais su c'était pourquoi je pense que c'est pour ça il s'avance ceux qui se lèvent je n'ai jamais compris ce que c'était ça c'est pour laisser le siège le vbc vous connaissez un siège électrique là abc revenir voilà c'est des sièges basiques par contre ils sont pas électriques pour les pousser enfin les avancer et les reculer c'est la petite tirette qui a je ne sais pas où aller ah non et le avant c'est ça puis reculer c'est la petite molette qu'il y a là bon je trouve pas la pédale ah bah elle est là en fait elle était sous le papier en fait elle est juste là pour avancer et reculer voilà ça c'est le frein parking voilà les feux pour allumer les feux en l'asseur de l'auto voilà ça allume tout seul voilà parking etc brouillard ça c'est pour pas dépasser les lignes le volant il doit vibrer ou voilà tourner les bouches d'aération sont jolies je trouve les bouches d'aération vous pouvez tourner ça voilà je vous fais voir vite fait c'est histoire de dire voilà allez si je vais vous mettre ça dessus enfin dedans j'ai mis un papier par terre pour pas les assalir les bédales il se trouve comme ça si vous 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 intéressez je vais fermer la porte voilà je vais reculer le siège comme d'habitude et voilà le volant il se préjoint comme ça personnellement j'aime bien mais je suis pas fan de ouf voilà tu sais t'as tout hein t'as le menu parce que t'as le GPS qu'il y a là t'as le menu je vais vous faire voir ça après vite fait t'as le téléphone raccroché le son SOS comme ici comme la 208 que je vous ai fait voir si vous n'avez pas été voir la vidéo au matin la vidéo de la 208 je vous invite à aller la voir voilà le truc pour démarrer le compteur il se présente comme ça je vais vous faire voir la clé tout de suite comme ça je vais démarrer la clé se présente comme ça c'est les deux mêmes voilà ouvrir fermer le coffre voilà je vais mettre dans le petit rangement ici voilà t'appuies sur le frein tu presses là et voilà c'est démarré c'est un gros diesel mais bon voilà ça se présente comme ça après t'as le menu voilà tu choisis navigation, radio, média, téléphone, maintenance, réglage etc etc t'as tout ce que tu veux quoi trajectoire ok tu marques là t'as tout ce qui va là pour naviguer voilà t'as tout quoi retour impeccable etc voilà navigation tu fais ok t'es content direction on s'en fout l'arvalo voilà compteur comme ça après quand on arrive ici gps il est je crois il est tactile non non il est pas tactile tu le dirige avec ça je suis bête alors je vais le voir c'est pareil c'est exactement pareil consommation réglage véhicule là tu dirige avec la monnaie tu tournes après tu cliques voilà confirmer sonore abattement t'as toutes les réglages etc etc après tu fais retour avec le petit là en plus la moto quand tu fais ça elle s'avance voilà t'as tout t'as tout ce que tu veux véhicule téléphone média en fait tu retrouves tout ce qu'il y a dans le gps là et ici dans le gps etc etc tu peux régler tout ce que tu veux toute la voiture tu peux regarder les consommables véhicules regardez euh dans l'arvalo parce que je vois pas moi réglage système etc regardez pavé tactile caméra de recul oui parce que la caméra de recul aussi je vous ai pas dit activation si marche arrière engagée détection d'objets ouvrir le cache de la caméra ah je voulais pas faire voir ça on va aller voir ça à un moment il s'est ouvert je crois qu'elle est à l'arrière maintenant voilà elle est dans le logo allez là dedans je vous l'ai pas fait voir voilà entendre la voiture le bon son d'un diesel mon copain du coup ça va le refermer voilà voilà mon copain voilà bon là c'est tout ce que vous pouvez avoir voilà enfin personnellement moi c'est tout ce que je peux vous dire sur le gps parce que je m'y connais pas je suis pas un expert automobile non plus voilà du coup les bouches d'aération vous en avez trois là une là bas là ça fait beaucoup je trouve ça fait cinq ouais ça fait beaucoup je trouve tous les réglages siège température menu parce qu'en fait ouais 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 il y a trop de trucs dans ce truc là il y a trop de trucs dans cette voiture tu peux naviguer ici là avec le bouton qu'il y a là et avec le menu là qui va être climatiseur éteint bah heureusement parce qu'il fait déjà chaud mon copain voilà tu tu peux trouver tout ah oui c'est vrai ça quand tu ouvres la porte je crois à la tramée de la ceinture donc tu la fermes oh ah bah merci c'est gentil allez on s'en fout allez du coup je vous disais voilà les petits rangements le petit tableau de bord en bois il est magnifique comme ça je trouve je kiffe trop je crois que c'est le truc le seul truc que j'aime dans la voiture et l'extérieur voilà petit rangement tu mets tes clés là l'arvalo allume cigare petit rangement de téléphone voilà moi je mets toujours là les clés là comme je vous ai dit tout à l'heure le mode vous avez le mode éco mode confort sport sport plus mode individuelle c'est toi qui choisis regardez individuelle c'est le le propriétaire qui décide regardez vous pouvez modifier vous mettez ce que vous voulez quoi si vous voulez mettre la suspension un peu plus dure moteur un peu plus agressif au moins éco esp off etc etc le mode sport plus c'est sport plus volant direction sport ça le a je pense que c'est le esp je pense off confort en fait tu es en mode sport mais confort voilà c'est pareil sport normal confort voilà tu as tout confort un peu logique ça s'appelle confort éco le moteur est là en éco la direction elle est en confort etc voilà je ne veux pas t'expliquer tout voilà personnellement pour l'essai on va pas trouver l'effort mais je vais la mettre en sport plus je vais la licence fort plus pour vous faire voir comment ça marche voilà je vais pas trop m'attarder là dessus la boîte à brans voilà j'ai buggé la boîte à brans ah non c'est une connerie c'est pour voir toutes les fenêtres voilà elle se présente comme ça elle est pas grande tu peux mettre quelques trucs quand même dedans mais elle est pas énorme énorme je sais pas si vous voyez bien voilà quoi c'est basique quoi ça c'est pour décapoter voilà par contre moi je vais pas rouler décapoter parce qu'avec le vent ça va être l'enfer pour vos oreilles du coup voilà voilà trois quarts arrière comme ça de l'autre côté elle est belle quand même une derrière là comme vous voyez je vous ai dit tout à l'heure elle est putée devant qu'il est donc à l'arrière vous ne l'avez pas voilà ça c'est des petites enceintes voilà ça c'est des petites enceintes alors je vous fais voir la place vite fait derrière bon c'est pas une un truc de ouf t'as pas grand place par contre moi je me vois pas faire euh je sais pas combien de bord nous partions en vacances à 4 laine non derrière c'est peut être l'enfer voilà un petit rangement gobelet voilà basique hein pas d'autre part et voilà on va aller faire la tour mon copain on va aller essayer ça et lui faire voir comment ça marche comment ça se comporte sur la route et voilà allez à tout de suite on se reprend alors du coup voilà j'ai laissé le micro à côté comme ça vous allez bien m'entendre quand je vais conduire ça va être mieux pour vous j'espère que vous voyez bien parce que j'ai toujours ma tactique de de caler le téléphone dans l'appui tête alors vous voyez pas tout mais c'est pas grave tant que vous me voyez conduire c'est le principal c'est chaud là non laisse tomber voilà impeccable on va y aller c'est parti j'ai oublié d'enlever les plaques là normalement je lui mets en sport plus voilà c'est ça ah oui je vous ai pas dit il avait pas l'éto volant derrière ils sont grises comme le tour bah là il fait à lui brosser tout ça je vous ai pas dit j'oublie voilà on va faire un petit essai tranquillou tranquillou pilou et bah paisible et bah paisible voilà du coup en mode sport plus je vais pas pouvoir vous faire voir ça filme bien ouais en plus vous voyez bien on s'en va je vais pas pouvoir vous faire voir tous les modes comment ça se comporte tout ça parce que bah je vais pas trop avoir le temps bah déjà là en vrai ça elle se comporte bien l'auto je vais mettre un peu de ration parce que je suis en train d'étouffer ma gueule voilà bah on est tranquillement parce que bah elle est pas froide l'auto mais bon ouais 50 degrés bah personnellement bah ça tire quand même ça marche bien franchement après la direction enfin la tenue de main du volant ça va encore ah oui d'accord ah oui je vous ai dit le bouton je vous ai dit le bouton je sais pas si vous voyez de là mais je vous ai dit le bouton quand on franchit la ligne blanche ça vibre dans le volant ça fait la première fois que je teste une auto qui fait ça bah ça fait drôle ah non là ça l'a pas fait là bah en plus il est activé le truc on va voir en ligne droite oh franchement ça marche bien petite palette au volant et tout ouais non pas même oh c'est cool elle est cool cette auto oh non franchement ouais c'est de la reprise après je suis en mode sport plus aussi après on tire un peu là j'ai accès à fond bon ça va ? il fallait le volant tranquillou il y a un petit oiseau qui s'en coupé là je vais pas l'éclabousser l'auto je l'aurais sali l'auto du moineau par terre là imagine je tape le moineau je défonce le pare choc ça serait idiot ah ouais d'accord ouais ah bah du coup je vous disais le petit truc ah ouais c'est cool en fait ça vibre quand tu ah ouais en fait ça donne des petits coups de de vibrations dans le dans le volant en fait c'est cool mais c'est cool ah ouais il y a de la reprise en plus le rapport il se passe archi bien avec le ah ouais il se passe archi bien les rapports en sport plus ils passent archi bien avec les balais de volant c'est incroyable mec ah ouais comment ils passent archi bien les rapports et les rapports on va tourner là ah bah ya une voiture excuse moi mec il a pas le temps lui il m'ai passe devant le nez frérot il y avait pas le temps lui trouve a esloto à marcher bien en vrai là je suis toujours en mode en sport plus dites moi en commentaire si vous aimez vraiment cette voiture là parce que franchement intérieur à l'extérieur non vraiment en bref je kiffe amour c'est kiffant de ouf plus a repris ce qu'il y a là en vrai elle marche archi bien en vrai elle tire bien la route c'est une douve elle marche archi bien l'auto tu vois imagine j'accélère à fond dans un virage le cul part je plante l'auto en vrai elle marche archi bien moi c'est pas mal franchement j'aime beaucoup moi après vous pouvez repasser en confort normal en sport normal en confort voilà en confort j'ai été heureux j'ai vraiment été ravi de faire cet essai de cette voiture là franchement ça m'a fait chaud au coeur alors voilà si toi aussi t'as aimé cet essai fou ah fou pas fou de ouf non plus mais si t'as aimé cet essai de cette jeune Mercedes on va pas trop copier les autres mais bon si toi aussi t'as aimé bah tu connais la musique abonne toi Narvalo lâche un pouce en l'air ça fait toujours plaisir vos commentaires ils me font tous plaisir que ça soit du bon commentaire mauvais ça me fait toujours plaisir ça me touche en fait et ça me touche aussi que vous soyez réactif sur la chaîne que dès que je poste une vidéo bah y'a pas 5000 vues je fais pas 10 000 vues non plus tu vois mais y'a toujours quelques vues quelques pouces en l'air quelques partages tous ceux qui partagent ma chaîne vous êtes dans mon coeur parce qu'il y a beaucoup qui lisent mais qui le font pas ou qui regardent mais qui font rien du tout et qui critiquent surtout et y'en a beaucoup qui le font moi je sais les personnes qui partagent ma chaîne etc etc enfin bref tu connais la musique n'hésite pas à t'abonner lâcher la petite cloche de notification mon stop comme d'habitude je le mettrai en bas dans la vidéo et dans la description et n'hésitez pas aussi à lire les descriptions parce que je marque des trucs dans les descriptions si vous ne lisez pas ça sera un peu bête du coup voilà si t'as aimé n'hésite pas à me le dire comme d'habitude prochainement une autre voiture un autre véhicule et voilà dis moi ce que tu penses en commentaire allez salut mon copain bonjour merci